Vous êtes sur RTL. On est côté pour vous interroger. Alexis Brézé du FIHR. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis Brézé. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Dans notre rubrique, la question en plus, c'est l'avocate Caroline Mécari qui vous interpellera en fin de première partie, Bruno Rotaillot. Et puis nous retrouverons en fin d'émission, comme d'habitude, Marie-Pierre Haddad de RTL.fr, pour vos questions, vos commentaires, vos interpellations à Bruno Rotaillot qui y répondra en toute fin d'émission. Alors Bruno Rotaillot, et si c'était vous, si c'était vous le recours de la droite pour la prochaine présidentielle ? L'hypothèse se murmure dans votre camp, les Républicains, mais pas que. Alors y pensez-vous en vous rasant le matin selon la formule consacrée ? On vous posera bien sûr la question en seconde partie. En même temps, il y a encore tout juste deux ans, vous n'étiez pas si loin des marches du pouvoir. Principal lieutenant de François Fillon en cas de victoire, on s'en souvient, Matignon vous était promis. Mais voilà, l'histoire politique en a voulu bien autrement. Et depuis cet échec historique pour la droite, vous avez décidé d'oeuvrer sur le terrain des idées, réarmer idéologiquement les Républicains. Votre dernier livre s'intitule d'ailleurs Refondation, il est sorti il y a tout juste deux semaines. Nous en reparlerons bien sûr dans cette émission. Quelle proposition pour les Gilets jaunes ? Quelle proposition pour l'Europe à deux mois des Européennes ? Depuis le Sénat, où vous êtes donc chef de file des sénateurs et des Républicains, vous cherchez à fuir les querelles d'égo. C'est votre expression qui mine, dites-vous, votre parti. Et à lire entre les lignes, vos lignes, Laurent Wauquiez, son patron, n'y serait pas complètement étranger. Pour vous, le clivage gauche-droite ne s'est pas fondu dans le macronisme. Le macronisme, un narcissisme, disiez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais la droite ne se regarde-t-elle pas aussi un peu trop le nombril ? Alors que plus que jamais, elle est concurrencée, notamment par le Rassemblement National. Ce sera aussi l'objet de notre discussion dans la seconde partie de cette émission. Mais on revient d'abord sur la journée d'hier, sur les Gilets jaunes, l'acte 20. Et la première question que vous est posée par Christophe Jacubizine. Un acte 20 qui s'est plutôt passé dans le calme, un calme relatif. Vous qui disiez quelque temps qu'il fallait casser les casseurs. Est-ce que vous êtes désormais satisfait de la politique de sécurité et de prévention des manifs menée par le gouvernement ? Écoutez, les choses se sont bien passées, reconnaissez-le, parce qu'il y a assez peu de casseurs. Cette semaine sera sans doute déterminante, puisque nous allons avoir le retour du Conseil constitutionnel, vraisemblablement cette semaine où... Sur la loi anti-casseurs. Exactement, sur le texte que j'avais fait voter au Sénat au mois d'octobre prochain. Et c'est quelque chose de fondamental. Et je pense qu'il y a eu une incapacité du gouvernement, mais surtout du Président de la République, à imposer la verticale du pouvoir. Mais vous regrettez qu'il ait saisi le Conseil constitutionnel ? Je regrette le « en même temps ». Pourquoi ? Parce que c'est assez inédit, sous la Ve République, nous allions, en plein débat parlementaire, discuter au Sénat le lendemain du texte, et la veille, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour déférer le texte. En réalité, pour dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pour essayer de donner des gages à sa majorité frondeuse, sans doute un peu de gauche. Or, une autorité est une verticale. Et ce que je reproche à Emmanuel Macron, précisément, c'est d'avoir un peu capitulé sur ce front-là. Mais il aurait été déféré de toute façon, ce texte. Ah oui, mais ça n'est pas le même signal. Vous imaginez, par exemple, Nicolas Sarkozy ou un autre, déférer un texte que son chef de gouvernement avait choisi, et que son ministre de l'Intérieur avait d'ailleurs durci pour l'article 2 sur les interdictions administratives de licenciement. Donc, la première chose sur les gilets jaunes, c'est l'ordre républicain. Les Français n'en peuvent plus, et il n'y a aucune excuse pour troubler, pour piller, pour casser. Mais ça sonne comme un désaveu, dites-vous, cette saisine du Conseil constitutionnel pour le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur, quelque part ? En tout cas, c'est une mauvaise manière, évidemment. Aucun président de la République ne l'a fait dans ces conditions-là, sous la Ve République. Donc voilà, je pense que... Si le Conseil annule le texte, ou les parties les plus importantes du texte, c'est des premiers articles, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reposer... Non, le cœur du texte, je vais vous dire. Le cœur du texte, justement, c'est l'article 4, c'est les cagoules. L'idée, c'est que lorsque vous venez cagouler, ce n'est pas parce que vous avez peur du soleil, ou parce que le gaz d'acrymosène, ça peut irriter la peau. Non, c'est parce que vous voulez commettre des méfaits. Donc, j'ai proposé de transformer en un délit, et non pas de façon contraventionnelle, le fait de venir cagouler. Parce que ce qui explique qu'il y ait autant d'interpeller, autant de garder à vue, et aussi peu d'écrouer, à peu près 5%, c'est tout simplement parce qu'il y a un angle mort de notre droit pénal qui exige que, pour condamner une personne, il faut prouver son identité, et la relier à la commission du délit, etc. Et là, évidemment, quand vous vous cachez le visage, vous ne pouvez pas. Donc, il faut que ça cesse. Et ces nouvelles formes d'ultra-violence, dans une nébuleuse d'extrême-gauche, bien souvent, les Black Blocs et d'autres, on doit avoir les outils pour les condamner. Une autre mesure, qui n'est pas dans la loi dont nous parlons, mais qui est proposée par votre homologue à l'Assemblée, Christian Jacob, qui serait de supprimer le RSA aux casseurs qui le toucheraient. Est-ce que c'est une bonne idée, ça ? Bien sûr, bien sûr, évidemment. La République, c'est un équilibre entre des droits et des devoirs. Et quand on fait des sorties de route et qu'on s'exonère de la loi commune, de la loi républicaine, je ne vois pas au nom de quoi la République vous donnerait des droits. Et alors donc, si vous ne pensez pas, certains disent, on lit que c'est un peu démagogique, qu'on mélange les prestations sociales, les infractions, que tout ça est un peu un paquet cadeau un peu exagéré. Je vous assure que les Français, eux, ils ont du bon sens et ils ne voient pas comment ils sont saignés, eux, à blanc, à travers des cotisations sociales, à travers des impôts, pour aller payer des prestations de ceux qui veulent casser. Moi, j'ai vécu à Notre-Dame-des-Landes des gens qui vivaient totalement en dehors de la société, qui voulaient organiser une contre-société, et dont certains, justement, vivaient au crochet de la société. Alors, ça va bien. Toujours sur l'ordre public, dernière question. Vous aviez dit vos réticences et vos réserves lorsqu'on avait annoncé que les militaires de Sentinelle allaient être mobilisés dans le cadre de leur public. Finalement, ça a plutôt marché. Ça a marché pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de militaires. Est-ce que vous avez vu des militaires devant l'Élysée ? Est-ce que vous avez vu des militaires devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, devant l'Arte de Criomph ? C'était une opération de communication, une maladresse vraisemblable, mais en tout cas, heureusement, je pense que l'Armée... Est-ce que cette opération de communication n'a pas intimidé les gilets jaunes ou les casseurs ? Non, non, ils ne sont pas venus en réalité. Je pense qu'il y a eu une faute originelle, je l'ai dit bien souvent à Notre-Anne-Belland, puisqu'on a donné le dernier mot à ceux qui cassaient, c'est-à-dire aux ultra-violents. C'est ça, la faute originelle de ce quinquennat vis-à-vis de l'autorité de l'État. Il y avait eu un référendum, une consultation publique, il y avait eu des décisions de justice, et on a dit, non, non, pas de problème, ceux qui cassent vont avoir le dernier mot. Alors, c'est la fin du grand débat, le président de la République va encore faire un déplacement cette semaine en Corse, mais ce grand débat, Bruno Rotaillot, beaucoup l'ont critiqué, notamment dans votre camp, finalement, est-ce qu'il n'a pas servi aussi aux Français s'exprimer, eux qui souhaitaient le faire ? Il y a eu beaucoup de contributions, est-ce que vous n'en tirez pas un bilan positif ? Écoutez, un débat, c'est quand même plus utile que le désordre dans la rue. La démocratie, ça commence par le débat. Simplement, je veux remarquer que, pour l'instant, les chiffres sont assez impitoyables. Il y a 1% des Français inscrits sur la liste électorale, en gros, qui ont participé à ce grand débat. Et vous savez que pour les conférences citoyennes, 9 Français qui sont consultés pour y participer refusent parce qu'ils préfèrent vaquer à leur quotidien. Donc, je crois que le grand débat, c'était sans doute nécessaire. Maintenant, il va falloir en sortir. Mais vous dites que ce n'est pas un si grand succès que ça, en termes de participation ? Non, non. Vous savez, je vis dans mon département. C'est de la communication. Je connais assez peu de personnes. J'y suis allé moi-même, d'ailleurs, pour voir. Il y a eu des personnes, bien sûr. Donc, je ne dis pas qu'il n'y ait pas une utilité. Ce que j'observe quand même, c'est que tout ça s'est transformé très vite en un show présidentiel. Le naturel est revenu au galop. Et la figure du président de la République s'est imposée au centre de tout. Je pensais qu'il s'agissait de redonner aux Français la parole. Et on a eu la monopolisation de la parole par le président de la République. Donc, ça veut dire que plus que jamais, le macronisme, je le disais en introduction de cette émission, est un narcissisme. On aurait pu penser, valier nous dire, le président de la République est redescendu dans l'arène. Il est redescendu de son pied des salles. Non, vous dites que c'est toujours un narciss. Je dis simplement, je me souviens, après un des tout premiers débats, il y avait eu un tweet. Ça, c'est de la politique. Bon. Qu'est-ce qu'exprime cette phrase ? Qui avait tweeté cela ? Le président de la République. C'est cette joie d'avoir participé à une forme de performance. Avoir tenu des heures et des heures. Mais ce n'est pas ça, la politique. Ce qu'on demande au président de la République, maintenant, c'est de trancher. Et c'est surtout de mener une politique qui permette à la France de se relever et aux Français de ne pas continuer à s'appauvrir. Mais vous disiez, il y a quelque temps, qu'il fallait sortir de ce grand débat, de cette crise sociale ou politique par des référendums. Donc, consulter les Français. C'est un peu contradictoire à ce que vous venez de dire. C'est que vous dites, d'un côté, le politique, être élu, c'est prendre ses responsabilités et prendre des décisions. Et là, vous voulez redonner la parole au peuple. Je ne comprends pas très bien. Mais les deux. Moi, je pense que la démocratie française, elle a été soufflée aujourd'hui. Et il faut trouver les moyens, justement, d'articuler mieux la démocratie représentative. Je suis parlementaire et j'y tiens beaucoup. Et la démocratie plus directe. parce que, depuis longtemps, les Français ont le sentiment qu'on gouverne sans eux. On gouverne contre eux. Donc, vous voulez toujours des référendums. Ce que je veux dire, quand même, c'est qu'à l'issue de ce débat, ce débat doit être un moment de vérité. Le pire, c'est qu'on amène les Français sur de fausses solutions. Et je pense qu'on a eu une campagne présidentielle, vous y faisiez allusion, qui n'a pas permis, véritablement, de poser les vrais enjeux. En quelque sorte, d'ailleurs, même si M. Macron en a été bénéficiaire, hier, il en est peut-être aussi la victime aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un troisième tour ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la crise des gilets jaunes, c'est un troisième tour de la France ? Je ne le dis pas, mais en tout cas, ça doit être l'occasion, le grand débat, de répondre à une double angoisse. Vous ne le dites pas, mais vous pensez, Bruno Retailleur. La double angoisse des Français, c'est le déclassement économique et c'est la dépossession culturelle. On répond au déclassement économique de deux façons. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout du bout de l'étatisme. Trop d'impôts, trop de normes, beaucoup trop de contraintes et de bureaucratie. Et on répond aussi parce que notre logique distributive, redistributive, est au bout. Et je pense qu'il va falloir mettre une quantité de travail sur la table supérieure parce que l'économie française, désormais, il faut être direct et assumer un langage de vérité que j'entends bien peu. L'économie française, désormais, ne produit pas suffisamment de richesses pour élever le niveau de vie des Français. On va venir sur l'autre inquiétude que vous venez de pointer, c'est-à-dire, en gros, l'inquiétude identitaire, culturelle. Vous dites toujours qu'il faut un référendum ? Sur l'immigration, c'est ce que vous dites ? Je le dis. Et alors, on vous demande quoi ? C'est quoi la question ? Je pense que cette crise a des racines identitaires, que l'immigration, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marcel Gaucher qui l'a dit dans le malheur français. Et sans doute, la grande question qui a le plus transformé la France et pour laquelle les Français ont toujours été tenus à l'écart. Mais qu'est-ce que vous posez comme question en France ? Et je pense qu'il faudrait poser une seule question. Permettre au Parlement, donc j'articule bien les deux démocraties directes et représentatives, permettre au Parlement de fixer tous les ans des quotas migratoires. Vous pensez que ça peut se faire au moment des élections européennes ? Ça doit se faire et ça peut se faire. Mais je pense que, vis-à-vis de la Constitution, il n'est pas évident qu'on puisse le faire aussi naturellement, juridiquement. Donc je crois que le référendum, ça permet peut-être la révision constitutionnelle d'ancrer cette idée et de la rendre possible. On a un petit problème technique mais on vous voit toujours, c'est l'essentiel et on vous entend. Bruno Retailleau sur RTL et sur LCI. Christophe Jacuzzi. L'autre référendum, c'est ce que vous avez dit jusqu'à présent, c'est un référendum sur les retraites. Alors pourquoi sur les retraites précisément ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions à poser sur le plan économique ? Vous disiez notamment qu'il y a un problème de pouvoir d'achat aussi des Français. Est-ce que c'est le référendum sur les retraites qui va résoudre ça ? Non. Ce que je veux dire, très franchement, c'est que si on veut résoudre la question du déclassement économique des Français, on ne le résoudra qu'à travers moins d'impôts, c'est-à-dire une baisse drastique des dépenses publiques. On résoudra aussi le problème du niveau de vie en mettant plus de travail sur la table, c'est-à-dire en sortant des 35 heures, c'est-à-dire en poussant l'âge légal de départ en retraite à 65 ans. Mais ça, c'est une question que vous pourriez poser aux Français aussi dans le cadre d'un référendum ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, il faut avoir la franchise de mettre ce sujet sur la table parce qu'on voit bien. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron avait dit je ne toucherai pas à l'âge légal de départ à la retraite. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appauvri les retraités, la CSG et aussi la désindexation des retraites. Moi, je veux protéger le pouvoir d'achat de nos aînés, des retraités, parce que c'est un bouclier social pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et il n'y a pas d'autre moyen progressivement que de le faire sur plusieurs années mais que d'amener l'âge de la retraite à 65 ans. Bon, la lumière est revenue et une autre question lumineuse bien sûr d'Alexis Oresby. Question peut-être moins importante que le sujet qu'on vient d'invoquer mais qui a compté malgré tout dans le départ de l'affaire des Gilets jaunes, c'est les 80 km heure. Les sénateurs viennent de voter un amendement au projet de loi d'orientation des mobilités en gros pour permettre aux conseils départementaux d'adapter cette affaire des 80 km heure ou de le mettre entre parenthèses. Est-ce que ce n'est pas un peu démago au moment où on voit que le nombre d'accidents de la route et de tués sur les routes est en train d'augmenter ? Non, on l'a vu sur un mois et on ne sait pas si c'est justement la question des radars qui ont été vandalisés ou pas. Simplement, l'amendement du Sénat... Vous ne pensez pas qu'il y a un lien entre ces radars endommagés et une augmentation de 17% de l'accidentologie au mois de février ? La question du Sénat, l'amendement du Sénat, nous avons retraduit les propos du président de la République. Ça ne vous a quand même pas étonné et ça ne vous est pas passé inaperçu qu'à plusieurs reprises au moment de ce débat, le président de la République a émis un certain nombre de doutes et d'ailleurs, les 80 km heure c'était une expérimentation. Qu'est-ce qu'on veut nous ? Ce n'est pas simplement supprimer les 80 km heure, c'est d'arrêter que Paris décide de tout. Mais donc on ne voit pas jusqu'au bout l'expérimentation des deux ans. Paris avait décidé il y a trois ans les rythmes scolaires. Ça a été un fiasco. Eh bien, on veut simplement permettre au président de département, j'étais président de département, j'ai géré un réseau routier avec et en accord avec le préfet de dire sur des portions ce sera 80, parfois ce sera 70 et parfois ce sera 90. Ça, c'est une mesure de bon sens qui va aussi dans le sens d'une vraie décentralisation. Ça, c'était la preuve aussi de la déconnexion du président de la République selon vous ? Et dit-on plus de son Premier ministre parce que c'est une décision d'Edouard Philippe ? À vrai dire, je crois que c'était plus le Premier ministre que le président de la République. Ah, et alors pourquoi ? Alors qu'il est maire d'une ville, il l'a été ? Comment vous expliquez cela ? Sans doute qu'il voulait sans doute sa mesure, c'est possible. C'est un amendement on ne l'explique pas. C'est un amendement anti-Edouard Philippe ? Non mais le problème, ce n'est pas un amendement anti-Edouard Philippe, c'est un amendement de bon sens. En plus, en plus, ce sont ceux qui sont en dehors des grandes métropoles. Quand on est dans une grande métropole, on a disposition des transports collectifs et on n'est pas du tout touchés par cette mesure de 80 km heure. Donc, c'est arrivé où il y a une coagulation avec la taxation du fioul, avec la taxation des carburants plus les 80 km heure, c'est toujours un peu les mêmes qui payaient. Enfin, le gouvernement a dit qu'il ne souhaitait pas, bien sûr, que cet amendement soit voté, qu'il ferait tout pour qu'il ne le soit pas. Et du coup, vous bataillerez. Il a été, je vais vous dire, vous avez défendu des idées de M. Macron contre le gouvernement. Ce n'est pas la première fois. La loi anticasseur, au départ, le gouvernement n'était pas vraiment pour. Lorsque nous avons annulé au Sénat, lorsque nous avons annulé les taxes, justement, sur la fiscalité énergétique, notamment sur les carburants, le gouvernement était contre. Et quelques 18 mois après, il était pour. Mais sur les radars, c'est le Sénat qui l'a emporté. C'est le Sénat qui l'a emporté. Alors, on verra si vous l'emporterez ou pas. Mais sur les radars, est-ce que vous êtes, pour qu'on répare ceux qui ont été endomanés, et éventuellement qu'on en rajoute ou pas, là encore, ce n'est pas à moi de décréter ici, à RTL, à Paris, ce qu'il faut faire sur tout le réseau français. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu de bon sens en France ? Dans votre département, par exemple, sans concrétiser, dans votre département, il y a trop de radars, par exemple ? Vous estimez qu'en Vendée, il y a trop de radars au Norteaio, concrètement ? Non, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est de laisser le président du département, dans un dialogue avec le préfet, parce qu'ils connaissent parfaitement la situation locale, le soin de tranchée. Et arrêtons d'emmerder les Français à tout bout de champ, c'est tout, c'est le problème. Que Paris essaie de traiter les vrais problèmes des Français, et ne s'attache pas aux détails. Ce que vous nous dites depuis un minute, on a parlé d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron, c'est au fond, c'est la faute de Matignon et d'Edouard Philippe. On lit beaucoup ça dans la presse depuis quelques jours, qu'au fond, les technocrates sont à Matignon, qu'il faut laisser Emmanuel Macron faire les réformes qu'il souhaite. Vous dites un peu la même chose, vous avez l'air de dédouaner un peu politique politicienne. Moi, je m'en fiche. C'est vous qui dites... Il y a un patron, il y a un patron, c'est le président de la République. Jamais d'ailleurs, ou si peu, dans notre histoire, il y a eu autant de présidentialisation, de personnalisation. Donc, le responsable, c'est de toute façon, Emmanuel Macron. Il avait même imposé ses propres collaborateurs, c'était la première fois depuis le début de la Ve République, à Matignon aussi. Donc, non, non, le patron, c'est de toute façon, M. Macron. Autre piste évoquée pour la sortie du grand débat, c'est la suppression de la redevance télé. Évoquer ça, c'est une bonne idée ? Non, mais ça, c'est le retour de la cacophonie, puisqu'en même temps, son collègue du gouvernement, Franck Riester, ne travaille pas à la disparition de cette ressource. Évidemment, cette ressource avait un adossement, c'était la taxe d'habitation. La taxe d'habitation va disparaître. Donc, il faut supprimer la redevance ? Non, non, il y a deux choses. Non, c'est la plus mauvaise façon d'aborder le sujet. Il faut d'abord se dire, ou bien on ne veut pas de service public, et alors, il n'y a pas de contribution audiovisuelle, ou bien on veut un service public et il y a une contribution. Vous pensez quoi, vous ? Moi, je pense qu'il y a un service public, il y a un besoin de service public. Simplement, le service public doit faire des efforts, notamment en termes de coûts. Aujourd'hui, c'est très important, c'est plusieurs milliards, c'est plus de 3 milliards d'euros. Et surtout, il faut revenir aux fondamentaux, aux missions du service public, qui est un espace qui soit un espace au service de tous les Français, avec une impartialité, notamment sur le plan politique. C'est pas le cas. En ne... Pas toujours. En ne perdant pas des publics de jeunes, mais cette mission du service public autour de grands événements qui peuvent réunir une famille, qui peuvent réunir les Français, c'est fondamental. Et deuxième chose, nous sommes la France. La France porte dans le monde cette idée de la diversité culturelle. Le rayonnement de la France, c'est aussi la culture française. Et à Lille, il y a quelques... Il y a très peu de temps d'ailleurs, il y avait le festival Cérimania, qui a montré que nous pouvons devenir un des leaders mondiaux de la production audiovisuelle. de maintenir la redevance audiovisuelle. Je pense qu'il faudra... Si on dit oui, il faut maintenir un service public, il faudra à ce moment-là un financement. Maintenant, ça ne peut pas être la contribution. Et maintenant, je le dis aussi, ça exige une réorganisation et des efforts. On ne peut pas continuer sur un niveau de dépense budgétaire et public du niveau que l'on a aujourd'hui. Et enfin, et enfin, il y a tout un champ pour pouvoir concurrencer Netflix, qui est d'une plateforme. Alors, il y a Salto qui associe notamment TF1 et puis... Oui, c'est d'abord en cours de constitution. En cours de constitution. Mais si on n'a pas un Netflix à la française, on va se faire tailler des croupières. Bon, donc ça, c'est votre appel du cœur. Une question quand même. Vous dites, voilà, la politique économique du gouvernement ne montre pas tous ses résultats. Mais pour autant, les résultats qui ont été annoncés, 1,6% de croissance, un déficit qui est aux alentours de 60 milliards, qui est en baisse, est-ce que vous ne dites pas au gouvernement, voilà, il fait son travail et la France ne va pas si mal que cela, Bruno Retailleau, ou pas ? Non, la France ne va pas mieux qu'avant. Reprenons un certain nombre de chiffres. Le déficit, par exemple, le déficit va franchir le cap des 3%. On sera à plus de 100... Ça, vous en êtes certain. Mais bien sûr. Mais en 2010, bien sûr, en 2019, le chiffre... Il aura été deux années en dessous des 3% dont le gouvernement dit ah, mais la première fois. Mais on a fait 2,5% de l'année. Observez, observez et comparez la France aux autres pays européens. Nous sommes au 28ème rang sur 28 sur la dépense publique. La dette continue d'augmenter, voilà. Et au chômage, nous sommes passés du temps de M. Hollande du 23ème rang au 25ème rang. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ces résultats ? Non, on ne peut pas s'en satisfaire. Et d'ailleurs, la révolte des Gilets jaunes, c'est ces Français qui veulent travailler, qui travaillent dur et qui ne parviennent pas à boucler leur fin de mois. Mais justement, en même temps, vous dites que le déficit s'est creusé. Est-ce que vous regrettez les 10 milliards qui ont été accordés par le Président de la République et qui vont contribuer à ce déficit ? 10 milliards accordés au début de décembre. C'est 10 milliards. Bien sûr, je les ai votés parce qu'il y avait une situation de crise qui était telle qu'il fallait les voter pour apaiser le pays. Dans un moment, je vous assure, où le pouvoir vacillait. En revanche, on va le payer encore une fois par la dette. Et je crois que la grande réforme que Emmanuel Macron n'a toujours pas faite, c'est la réforme de la baisse de la dépense publique. C'est la mère des réformes. Et pour baisser les dépenses publiques, j'y reviens. La retraite à 65 ans, c'est 20 milliards d'euros. Les 39 heures, par exemple, pour la fonction publique avec un mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on restitue en pouvoir d'achat une partie des heures supplémentaires travaillées aux fonctionnaires parce que la fonction publique se paupérise. Et l'autre, on la gagne. Là encore, c'est 5 à 10 milliards. On peut gagner, évidemment, énormément d'argent public. Et si on ne le fait pas, Vous nous dites, Bruno Retaille, il y a des fonctionnaires à 39 heures. Plus à 35 heures, mais à passage à 39 heures dans la fonction publique. Il y a un grand nombre qui ne travaille pas à 35 heures. Il y a un rapport. Quand je suis arrivé, par exemple, à la région des Pays de la Loire, ils n'étaient pas tous aux 35 heures. Nous avons négocié. Il n'y a pas eu une seule grève. Donc, ils ont un esprit de responsabilité. Il y a un rapport de l'IGF qui est paru il y a quelques jours. Et ce rapport, 190 000 fonctionnaires ne sont pas aux 1 607 heures légales, annuelles. Ça veut dire qu'ils sont à moins de 35 heures. Vous dites, il ne doit pas aller aux 35 heures, mais il doit pas aller aux 39. Je pense que oui. Et je pense qu'il faudra faire sauter les 35 heures dans le privé par la négociation, pas par une mesure générale. Ce sera une négociation dans chaque entreprise. Il y a des entreprises qui resteront aux 35 heures. Mais si on ne dit pas aux Français qu'on a, en réalité, on a payé notre désindustrialisation avec les 35 heures. On a maintenu un peu notre niveau de vie tout simplement par l'endettement. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'on arrive là au bout du bout d'une logique de la redistribution. La France, c'est 1% de population, c'est moins de 4% de production mondiale et c'est près de 14% mondial des dépenses sociales. Si nous voulons, moi je veux que notre modèle social puisse tenir debout. Je veux que les retraités de demain puissent gagner avec leur pension et faire face au coût de la vie. On vous entend sur ce sujet. Sur les fonctionnaires, soyons clairs, si vous faites les 39 heures, ça veut dire combien de suppression d'emplois ? 120 000 sont prévues dans la réforme de la fonction publique qui va être présentée par le gouvernement. Est-ce que c'est 300 000 ? Prenons les 120 000. Vous l'avez proposé en 2017. À la fin de 2019, il n'y aura qu'un peu moins de 6 000 postes de la fonction publique en moins. Voilà, sur les fameux 120 000 que proposait Emmanuel Macron. Donc il n'atteindra pas ces objectifs. Mais combien voulez-vous ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Les Gilets jaunes disent qu'on veut des services publics, on veut de la présence sur nos territoires et en même temps, vous leur dites qu'on va supprimer des fonctionnaires ? Mais bien sûr, mais parce que quand on a créé des grandes administrations régionales, les gens n'ont rien vu de plus sur le terrain. Évidemment, on a considérablement alourdi les effectifs de contrôle, on a doublonné les collectivités territoriales et croyez-moi, on a du coup doublonné un certain nombre de postes. Donc c'est ceux-là, ces postes qui doublonnent, qu'il faut absolument supprimer. Maintenant, ce que j'observe, c'est que ce que veulent d'abord les gens, c'est par exemple un accès à la médecine, c'est un accès à la 4G. Ce n'est pas la fonction publique. On peut parfaitement faire des services publics avec des entreprises privées. Quand on transporte, par exemple, des enfants, des lycéens, des collèges, le matin au lycée, c'est une autorité publique, c'est la région qui s'en occupe. Mais les cars, les transporteurs, les chauffeurs ne sont pas des fonctionnaires. On fait, et c'est le moment de votre pour ou contre question express. Le grand jury, question express. Pour ou contre, Bruno Rotaillot, la hausse de 20% du SMIC. Contre. Au moins, c'est clair. C'est pourtant Guillaume Pelletier chez vous qu'il a proposé. Contre. Monsieur Mélenchon avait proposé 17, je crois. Tout simplement parce que si vous faites ça demain, vous SMICartisez la population française et surtout, vous atteignez les plus fragiles, vous faites exploser le taux de chômage parce que le coût du travail en France est déjà trop élevé. Un dimanche, toujours chômé, jamais travaillé. Un dimanche, moi je suis, pour qu'on puisse préserver les dimanches pour des activités associatives et autres. Donc pas d'ouverture des commerces le dimanche. Il y a des activités, non mais il y a des activités touristiques. Moi j'habite un département touristique. Non mais les grands magasins par exemple. On va m'enfermer le dimanche pendant les vacances, les commerces et autres. Mais je dis faisons attention parce que je pense qu'il faut dans notre société des moments de respiration où on puisse ensemble être par exemple sur des activités associatives, sportives et autres. Il y a besoin que la société française puisse se retrouver. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que il ne s'est pas chômé lorsqu'il y a des activités touristiques et lorsqu'il y a des activités de planité. Oui, bien sûr. Donc vous ne changez rien. Bien sûr. Je ne change rien. Je ne vais pas au-delà. D'accord. C'était la question. Alors le référendum... Est-ce qu'il y en a qui voudraient faire du dimanche un jour banal ? Moi je ne suis pas pour vous. Je pense qu'il faut qu'on puisse se reposer et qu'on puisse se reposer ensemble pour qu'on puisse avoir des échanges dans une vie. Je préfère le RIP. Je préfère le référendum d'initiative partagée, l'article 11. Aujourd'hui, il faut 185 parlementaires, il faut plus de 4 millions de signatures. Je pense que dans le cadre d'une révision conventionnelle, on peut abaisser les seuils pour rendre l'accès au RIP plus facile. Mais pas le RIC révocatoire, non. Le RIC révocatoire des élus, comme le veulent certains gilets jaunes. la baisse de 10% des impôts sur le revenu des classes moyennes. Pourquoi pas, oui, bien sûr. Je pense que d'ailleurs, ça doit pouvoir passer... Ça coûte combien et on trouve où l'argent ? Je pense que ça doit pouvoir passer d'abord en rétablissant le quotient familial parce qu'aujourd'hui, personne n'en parle. Il y a une grande victime d'abord de M. Hollande et désormais d'Emmanuel Macron, c'est la politique familiale. Et je pense qu'une façon de rendre du pouvoir d'achat, notamment aux classes moyennes, c'est à travers le quotient familial. Enfin, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Je pense que... C'est une proposition de Xavier Bertrand. Oui, mais je ne suis pas pour. Je pense qu'un, il y a un obstacle européen mais surtout, je pense qu'au niveau de l'Europe et au niveau de la France, la TVA, c'est une barrière sociale et ça nous permet de taxer des produits qui viennent de Chine et qui viennent d'ailleurs. Alexis Brézé ? Sur les retraites, sujet important, comme un certain nombre de responsables de droits, vous avez dit qu'il ne faut pas qu'on passe à 65 ans, ça ne peut plus tenir 62 ans. Comment vous faites pour convaincre les Français qui, quand on les interroge dans les sondages, sont tous contre ? Enfin, très majoritairement contre, pardon. Alors, Alexis Brézé, comment expliquez-vous à ce moment-là ce paradoxe ? Quand les Français doivent choisir entre le système de la décote ou de la surcote, ils choisissent très, très majoritairement la surcote, c'est-à-dire, j'explique à nos auditeurs, c'est-à-dire de travailler un peu plus pour gagner un peu plus en retraite. Voilà, pour aller en retraite. Pour autant, ils ne veulent pas qu'on change le symbole de la barre. Eh bien, moi, je crois qu'en l'expliquant, je pense que ce langage de vérité, ce courage-là, nous devons l'avoir. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut dire à tous les Français, si demain, vous voulez qu'on garantisse le pouvoir d'achat de nos aidés, eh bien, il faut simplement, progressivement, aller à 65 ans. J'observe, très franchement, que quand Mitterrand a abaissé de 65 à 60, l'espérance de vie était à 74 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est à 83 ans. C'est parfaitement normal et naturel d'ajuster l'espérance de vie à la durée, bien sûr, de la retraite et de l'âge légal. C'est l'heure de la question en plus, pardon. Le Grand Jury, la question en plus. Bonjour, Caroline Mécary, avocate de la cause des homosexuels. Monsieur le Sénateur, le 17 mai 2013, la République française a ouvert le mariage civil et l'adoption à tous les couples. Cette loi a été validée par le Conseil constitutionnel et aujourd'hui, ce sont plus de 40 000 mariages qui ont été célébrés et des milliers d'adoptions qui ont été prononcées. Vous avez été un farouche opposant au vote de ce texte. Vous avez même indiqué à plusieurs reprises que vous vouliez l'abroger. Une seule question, Monsieur le Sénateur. Envisagez-vous sérieusement d'abroger cette loi si vous revenez au pouvoir ? Bruno Retailleau. Je pense qu'il faudrait clarifier la filiation. Nous l'avions demandé d'ailleurs avec François Fillon. Abroger le mariage pour tous. Non, nous avions proposé pendant l'élection présidentielle de clarifier la question de la filiation. Simplement, ce que j'observe, c'était l'effet domino puisqu'on nous avait dit non, non, il n'y aura pas de PMA pour tous. On est à un PMA pour toutes et puis demain, ce sera la GPA. J'ai entendu d'ailleurs dans son livre, Madame Loiseau qui va mener, qui va être tête de liste pour les épargnes, elle est pour et elle assume d'être pour la gestion à titre personnel. Oui, sauf que ça, c'est la marchandisation du corps humain, c'est-à-dire que les hommes des pays riches, demain, exploitons les femmes des pays pauvres. On va revenir sur tous ces sujets sur les européennes dans la deuxième partie de cette émission. A tout de suite pour le grand jury de Bruno Retailleau. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Le débat est dirigé par Benjamin Sportoche. Avec à mes côtés Christophe Jacuzzi, TF1 SCI et Alexis Brézé du Figaro. Bruno Retailleau, il y a eu toute une bagarre au Sénat, bien sûr, on le sait, sur l'affaire Benalla qui rebondit à nouveau avec un article dans Le Point. Contrairement à ce qu'il affirmait au Sénat, Alexis Collaire, le secrétaire général de l'Elysée, aurait été averti dès le 2 mai par Alexandre Benalla lui-même des violences commises la veille, ce qui a donné lieu à toute cette affaire. Est-ce que vous estimez du coup que le Sénat a été dans son rôle et que Alexis Collaire doit démissionner ? Non, je ne demande jamais la démission, il y a une procédure. Le Sénat a fait son travail, il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour les Français parce que je pense qu'aujourd'hui, avec cette hyper-présidentialisation, c'est important d'avoir des contre-pouvoirs. Pas pour nous, pour les Français. Nous exerçons ce pouvoir-là au nom du peuple de France. Simplement, il y a un écart entre ce qui a été déclaré pendant la commission et c'est très clair, le 26 juillet 2018 et ensuite, la fameuse fiche de poste de M. Benalla. D'un côté, on dit non, non, il ne s'occupait pas de sécurité et puis sur la fiche de poste, on voit qu'il est coordonnateur de la sécurité. Donc, on a, vous savez, il y a un an, transmis le dossier parce qu'il avait menti sous serment d'un éminent professeur de médecine, un pneumologue à la justice. Je ne vois pas pourquoi on le ferait pour un pneumologue et qu'on ne le ferait pas parce que ce sont des gens qui sont proches du président de la République. C'est tout. C'est une finesse du président de la République qui est en cause dans cette affaire. Vous dites qu'il y a un manque de moralité politique de la part d'Emmanuel Macron. Non, je ne dis pas ça. Simplement, simplement, je pense que dans cette affaire-là, Emmanuel Macron, en hystérisant le débat, depuis le départ, souvenez-vous, du discours avec, jusque devant la maison de la maire Clatine et puis là, récemment, où il y a eu le Premier ministre, M. Ferrand, tout le monde. Il y a eu le cherché. Oui, exactement. Je pense que cette hystérisation l'a desservi. C'était contre-productif parce que ça a mis finalement l'Élysée sous les feux de l'actualité et ce n'était pas du tout, du tout, nous, l'objectif du Sénat. L'objectif du Sénat, c'est de vérifier que la sécurité du président de la République, qui est une sécurité qui dépend de la nation, qui est quelque chose de très grave, comment est-ce que quelqu'un qui pouvait avoir des fonds, d'ailleurs, de l'higarque russe pouvait se trouver à l'Élysée. C'est ce qui nous intéressait finalement. Et je pense que cet intérêt-là, on exerce cette mission au nom des Français. Tout simplement, calmement. Et les choses, je pense, vont redescendre parce qu'il y a des institutions, elles doivent fonctionner et le Sénat doit en être le garant. Alors Emmanuel Macron qui se retrouve aujourd'hui et c'est la photo du jour avec à ses côtés Nicolas Sarkozy au plateau des Glières, Christophe Lacubizine. Oui, le président de la République a tenu à inviter Nicolas Sarkozy pour sa contribution justement à ancrer les commémorations dans la manière nationale. On retrouve une nouvelle fois Nicolas Sarkozy aux côtés de Emmanuel Macron, une sorte de complicité entre les deux hommes. Est-ce que ça ne desserre pas un peu votre reconquête du pouvoir pour les Républicains ? Parce qu'au fond, on voit bien qu'il y a une partie des électeurs républicains qui continuent à soutenir l'action du président de la République. Est-ce que Nicolas Sarkozy ne vous joue pas un mauvais tour ? Non. On nous retaille au. Non, 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 franchement. D'abord, la politique, ce n'est pas la guerre civile. Nicolas Sarkozy a une légitimité et une antériorité. On sait que c'était son pèlerinage, c'est un roche de solitré, si vous me permettez cette métaphore, cette comparaison. Donc, il y allait pendant son quinquennat. Emmanuel Macron, son successeur, l'invite. C'est totalement naturel qu'il puisse y aller, en tout cas, pour une cause qui est une grande cause. Vous avez raison. Mais au-delà de ça, vous savez bien que la photo Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron continue effectivement à alimenter dans l'esprit des électeurs républicains l'idée qu'il y a une continuité. Eh bien, curieusement, cette photo, elle se fera au moment où, je pense, Nicolas Sarkozy n'a jamais été aussi critique vis-à-vis de son successeur. Les Français doivent le savoir. On ne l'entend pas beaucoup. Il vous le dit à vous, parce que publiquement, il ne le dit pas. Si, il y a eu un certain nombre de... Si, il y a eu dans le journal que dirige Alexis Brézé un excellent article. Ou alors, c'était des fake news. Qu'est-ce que vous avez entendu dans la bouche de Nicolas Sarkozy ces derniers temps qui viennent... Il est très critique sur la façon de conduire les gens de la vie. Bien sûr, il est très critique actuellement. Il est très critique, bien sûr. Alexis Brézé. Puisqu'on parle de Nicolas Sarkozy, vous imaginez qu'un jour il puisse être un recours pour la droite ? Non, mais moi, je pense que d'abord... On a entendu non d'abord. Non, je pense simplement qu'on est dans une phase, on est dans une campagne électorale que Emmanuel Macron aimerait d'ailleurs escamoter avec le grand débat. Non, mais là, on ne parle pas des européens. Mais là, on parle d'un trait. Il y aura derrière d'autres campagnes. Ce n'est pas la question de Benjamin Port. Justement, si vous avez lu mon livre, je dis qu'on ne se redressera pas en essayant d'avoir justement cette querelle des égaux, qu'on essaie déjà de se refonder et on verra ensuite. Il faut se consacrer entièrement à un combat qui sera décisif parce que je pense que pour nous, pour la famille politique de la droite, puisque Emmanuel Macron veut profiter des européennes, il l'a souvent dit pour disloquer un peu plus la droite, mais surtout pour l'Europe parce que je pense que l'Europe a un rendez-vous historique. Mais la politique, c'est une incarnation, Alexis Brézé. Sans entrer dans les batailles des gaux, quand même malgré tout, une question, non pas de personne, mais de procédure pour l'élection présidentielle, comment sera déterminé le candidat de la droite ? Est-ce que c'est Laurent Wauquiez parce qu'il est président qui a vocation à l'être naturellement ? Ou bien est-ce qu'il y aura une primaire ? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je me suis déjà exprimé sur ce débat. J'espère qu'un ou une personnalité de ma famille politique, de la droite ou du centre, pourra s'imposer. Oui, ça d'accord. Parce que ça, ce serait la meilleure hypothèse. Maintenant, on a un objectif, ce sont les européennes. Donc je ne parlerai pas aujourd'hui des présidentielles. Est-ce que ça pourrait être vous ou pas ? Non mais je ne parlerai pas. Tout le monde s'interroge. Mais à partir de quelles idées ? À droite et à l'indoupe, on a deux chantiers. On a l'impression, en vous lisant, que c'est un programme aussi politique total. Vous êtes comme nous finalement. Vous êtes obsédé par la guerre des égaux. Je n'ai pas... J'ai une expression. Bruno Retailleau. Le tout à l'égaux. Bruno Retailleau, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes visent Emmanuel Macron et que l'incarnation du pouvoir dans ce pays, elle est, on le veuille ou non, très centralisée. Que la figure du président de la République est la plus importante. Que tout se rapporte à lui. D'où cette question... Eh bien moi, je vous dis que cette question ne rime à rien. Dans la mesure où la droite et le centre ne peuvent pas espérer faire un résultat et obtenir justement une victoire au présidentiel, si elle ne relève pas deux défis. Un, le défi des idées. Quel idéal on veut porter vis-à-vis des Français sur le plan économique, sur le plan aussi identitaire, sur le plan régalien. Et deux, et deux, comment on se rassemble. Parce qu'aujourd'hui, on est totalement éclaté. Et je pense que c'est en se refondant qu'on peut s'élargir. Mais je vous repose la question. Est-ce que vous excluez, vous, Bruno Retailleau, à un moment ou à un autre, d'être se représentant de la droite ? Croyez-moi, je n'y pense pas en me rasant. J'essaie moi d'apporter à ma famille politique justement un logiciel qui nous permettra peut-être de gagner. Christophe Lacuby. J'ai une question très courte aussi. François-Xavier Bellamy va incarner votre liste aux Européennes. Vous l'avez plutôt soutenu, poussé ? Ah, plutôt, oui. Est-ce qu'il est un peu sur votre créneau politique ? Est-ce que ce n'est pas désormais, s'il fait un très bon score aux Européennes, la nouvelle figure de la droite ? Ah ben tant mieux. J'espère, et je pense qu'avec François-Xavier Bellamy et puis l'ensemble de la liste quand j'écoutais Mme Loiseau hier, je me dis qu'on a un beau score à faire. Mais Laurent Wauquiez ne va pas être content s'il vous entend dire tant mieux que ce soit la nouvelle figure de la droite François-Xavier Bellamy. Mais peu importe. Mais il faut savoir pas pour lui. Vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'on est contre l'émergence de talent et moi si depuis le départ j'ai essayé d'épauler François-Xavier Bellamy, c'est justement parce qu'il y a une autre tonalité. Les Français le découvrent parce qu'il y a une authenticité. Il y a une sorte de profondeur chez lui avec une générosité. Il exprime des arguments sans sectarisme. Et puis surtout c'est une refondation. C'est-à-dire qu'il est le signal que la droite repart sur des bases qui sont des bases fortes de vraies convictions. Quelles vont ces idées que c'est-à-dire qu'il y a dans votre livre de la refondation ? Je pense qu'on est assez proche. Il a fait demeure. Et il a un long chapitre d'ailleurs qui peut peut-être reprendre un certain nombre de choses. Donc rien n'est écrit pour l'avenir. Ça peut être Laurent Wauquiez. Ça peut être François-Xavier Bellamy. Il peut y avoir un revenu. Mais évidemment. Mais évidemment. L'important aujourd'hui c'est les européennes. Essayons de dépasser les 15% parce que je ne sais pas pourquoi ma famille politique justement ça doit être plus de 15%. C'est combien ? François Fillon je vous rappelle. Je vous rappelle quand même. C'est que 20% avec une campagne mais alors calémiteuse où on n'arrivait pas à exprimer le projet justement présidentiel que nous voulons porter. Et donc on peut... Non. Je veux dire qu'en tout cas on n'est pas condamné à faire 14 ou 15%. et je pense qu'avec François-Xavier Bellamy avec Agnès Evren avec Arnaud Dangean on peut aller très très au-delà parce que parce que on voit bien que je ne pense pas que la liste conduite par Madame Loiseau puisse créer une dynamique. Je ne le pense pas. Il y a eu une semaine qui a été calimiteuse entre la présentation de la liste et le discours d'hier et une liste qui est très macronienne c'est-à-dire qui est dirigée par quelqu'un sans doute bien mais qui est une technocrate. Or ce qu'on reproche à l'Europe c'est la bureaucratie on veut plus de démocratie des élus plutôt que des gens qui sont là et ensuite une sorte de millimilo. On pourrait vous dire qu'un philosophe c'est mieux qu'un technocrate parce qu'à la limite Ah non c'est très très différent parce qu'il s'agit de redonner du sens à l'Europe. L'Europe elle s'est perdue dans des procédures. L'Europe elle s'est perdue si j'ose dire dans quelque chose qui était une désidentification. Regardez nos billets regardez nos billets. Est-ce que vous imaginez aux Etats-Unis le billet d'un dollar sans la figure tutélaire de George Washington ? Regardez, sortez si vous avez un billet d'euros. Mais nous ça n'exprime rien. Il ne fallait rien. Parce que l'Europe qui s'est faite jusqu'à présent c'est l'Europe de l'indéfinition qui ne sait pas d'où elle vient quelle est son histoire qui ne sait pas quelles sont ses frontières comment elle doit les protéger. Vous voulez le retour des symboles français sur notre peuple. Mais pas seulement français italien etc parce que c'est une civilisation commune bien sûr et on doit être fiers de cette histoire et de cette civilisation. Paul et Mont-Charlemagne et bien pourquoi pas vous parliez du discours de Goethe et Danse et Serpentlès vous parliez du discours de Nathalie Loiseau Shakespeare ça sera difficile ça fait beaucoup alors là vous verrez les derniers votes vous parliez du discours de Nathalie Loiseau finalement vous vous apprêtiez à la critiquer sur le côté très supranational la souveraineté européenne de tout ça elle ne parle plus finalement elle est venue un peu sur vos positions elle est un discours beaucoup plus central que celui auquel vous pouvez vous attendre il n'y a pas de discours pardon quand même pardonnez-moi il n'y a pas de discours l'oiseau brasse de l'air si j'ose dire il ne peut pas y avoir de discours d'ailleurs parce que le discours serait une incohérence à partir du moment où vous mélangez des Canfins des écologistes durs Pascal Canfins Pascal Canfins ancien patron de la WWF Pascal Durand avec le jeune agriculteur tendance FDSA ça veut dire que vous vous condamnez à l'inaction alors c'est vrai que d'un point de vue politicien il y a des clins d'oeil mais ça ne peut pas faire une colonne vertébrale ça n'exprime pas un projet européen mais est-ce que cette élection ça sera aussi une élection pour ou contre Emmanuel Macron quelque part ça peut l'être en tout cas moi ce que je souhaite c'est que cette élection elle soit consacrée à l'Europe on va avoir le choix mais est-ce que vous demandez à vos électeurs de penser à cela aussi je veux qu'on pense d'abord à l'Europe ce que veut faire Emmanuel Macron c'est essayer de rejouer le troisième tour des présidentielles et d'installer à nouveau ce match qui est un match terrible pour la démocratie française lui ou le chaos vous savez le fameux clip dans le marché vous n'avez pas le choix avec le Front National vous avez d'un côté l'Europe bouc émissaire qui se disloquerait c'est-à-dire la France sans l'Europe avec le Front National et vous avez de l'autre côté avec Emmanuel Macron une Europe technocratique c'est quoi l'Europe technocratique ? regardez sa lettre c'est une agence d'être français c'est une banque ce sont des outils des procédures les Européens n'en veulent plus et nous ce que l'on veut c'est porter une Europe qui soit une Europe qui se définisse dans son histoire dans sa géographie c'est quand même compliqué protectrice avec ses frontières de construire dans cet espace-là de construire un discours on comprend bien que côté Rassemblement National c'est anti-européen côté Macron c'est très pro-européen et la droite on dit c'est entre les deux donc comment vous arrivez à construire ? mais c'est pas du tout entre les deux la droite c'est de dire soyons fiers l'Europe c'est notre civilisation notre civilisation c'est Rome c'est Jérusalem c'est la Grèce c'est les Lumières on doit en être fiers parce que ces héritages nous façonnent l'Europe c'est une géographie sans la Turquie en arrêtant l'élargissement et l'Europe doit nous protéger nous protéger de la mondialisation alors justement Emmanuel Macron c'est la mondialisation heureuse nous on veut par exemple soumettre tout accord commercial au principe de réciprocité pas de réciprocité quand M. Xi Jinping vient écoutez vous pillez nos brevets vous n'ouvrez pas vos marchés notamment en matière de marché public il n'y a pas de raison que nous on les ouvre vous que vous ne les ouvriez c'est quand même du bon sens vous parlez de frontières vous voulez dans votre programme c'est écrit noir sur blanc refermer les frontières nationales mais du coup d'autres propos eh bien viennent en contradiction avec ceux que vous évoquez Christophe Jacubisi qu'est-ce que vous dites que je veux bloquer quoi dans votre programme il est question de fermer les frontières nationales à nouveau c'est écrit noir sur blanc mais vous le pouvez et attendez Benjamin Chortouche non non soyons précis aujourd'hui le code frontière et notamment avec Schengen vous permet et d'ailleurs la France vit sur cet article depuis les attentats quand il y a une crise vous un état peut fermer ses frontières peut les contrôler c'est le double rideau nous voilà nous pensons qu'avec les chocs migratoires qui sont en train de venir qui sont consécutifs aux chocs démocratiques et bien il faut impérativement un double contrôle des frontières extérieures et que les frontières nationales quand à Vintimille il y avait un problème il y avait évidemment des gardes frontières français des loigniers quand il y a un problème à Handaï on doit aussi pouvoir garder je vous cite je vous cite quand même ces propositions numéro une j'ai bien sûr votre programme nous souhaitions réformer le code frontière pour pérenniser le rétablissement des contrôles aux frontières bien sûr alors Christophe Jacubizine justement parce que vous êtes une droite de conviction vous avez sans doute entendu le pape ce week-end qui est au Maroc et qui appuie le pacte de Marrakech qui donne plus de droits d'accueil des migrants comment balance votre coeur entre l'appel du pape et ce que vous veniez ce que Benjamin vient de vous relire dans votre programme tout simplement vous qui revendiquez vos convictions catholiques non je revendique c'est vous qui avez revendiqué pour moi systématiquement c'est vrai vous ne les recusez pas donc voilà et en plus vous vous rendez compte vous me faites venir un dimanche matin vous devriez avoir honte c'est à partir de midi donc vous aviez tout le temps au parrain non franchement le pape n'a pas en charge le gouvernement de la France il y a un principe de prudence un principe d'accueil et au jour d'aujourd'hui il y a eu une explosion migratoire en France regardez par exemple sur le droit d'asile on était à 100 000 le cap des 100 000 avait été passé en 2017 M. Macron arrive fait passer un texte avec M. Jaracallon pour dire nous voilà vous allez voir on va réduire tu parles en 2018 on a fait plus de 20% supplémentaire la capacité d'accueil en Europe et en France elle est déjà franchie regardez ce qui s'est passé avec Angela Merkel je dis que le principe de prudence est un principe premier si on veut garder la concorde civile regardez ce qu'a fait Mme Merkel et bien la conséquence c'était les accidents de Cologne les violences à Cologne au mois de c'était au mois de janvier je crois dans le 31 décembre et surtout ensuite et puis après 92 députés extrême droite en Allemagne au Bundestag c'est ça la conséquence c'est pas le pape François qui décide ah bah non c'est pas le pape François qui décide l'identité l'identité elle est au coeur de ce que liberté et identité au coeur de votre livre et de refondation je veux une droite qui marche sur ses deux jambes la liberté parce que les français en ont marre on étouffe les entreprises les agriculteurs et je veux aussi une droite qui assume le régalien et l'identité bien sûr un livre récemment écrit sorti de Jérôme Fourquet le politologue explique que 18% des français ont aujourd'hui un prénom d'origine arabo-musulman c'était 2% il y a à peu près 30 ou 40 ans est-ce que ça vous choque ? est-ce que ça vous surprend ? le problème non c'est pas ce qui est le plus fondamental pour moi ce que je regrette le plus c'est que les français sont désunis et je pense que on a pratiqué un sport national d'autodénigrement contre nous-mêmes il y a une injonction faite aux français de se vider de leur substance pour accueillir les autres c'est incroyable et du coup on s'est frappé la coupe comment voulez-vous dire à tous ces jeunes à ces jeunes que nous devons intégrer assimiler même si la France n'est pas aimable si la France est coupable de tout y compris de crimes contre l'humanité comment pouvons-nous les agréger à notre parcours à notre destin national et moi je me bats contre ça je pense que les français doivent retrouver la fierté nationale et je pense que d'ailleurs dans la sortie du grand débat dans la sortie du problème avec les gilets jaunes Emmanuel Macron doit cesser de parler uniquement d'ordre matériel mais qu'il doit faire vibrer le coeur des français voilà parce que nous appartenons à une même communauté nationale et je me bats autour d'un grand discours c'est ça que vous voulez pas seulement mais je pense qu'il y a des questions existentielles qui sont importantes vous voyez des pays comme l'Allemagne ailleurs qui ont un taux de chômage très bas l'économie n'est pas l'essentiel la politique c'est aussi autre chose et à travers les questions d'identité à travers les questions que nous posent par exemple l'islam politique on doit pouvoir y répondre c'est dans quelques secondes de l'heure de question avec Marie-Pierre Haddad juste une question Laurent Wauquiez prenez lundi un Nuremberg des djihadistes un tribunal pénal international pour juger les combattants européens de l'EI qui ont été capturés en Syrie notamment est-ce que vous y êtes favorable ? j'ai proposé une résolution d'ailleurs au Sénat un peu dans ce sens sur une justice internationale les irakiens ils ne sont pas favorables et je pense qu'on peut le président irakien est venu il y a très peu de temps je pense qu'en Irak l'important c'est que les djihadistes y compris français soient jugés là-bas sur la terre où ils ont commis leur crime et pas chez nous c'est l'heure de question nette le grand jury question nette bonjour Marie-Pierre Haddad bonjour à tous bonjour Bruno Retailleau alors Dandy a réagi sur Twitter en direct avec le hashtag le grand jury à vos propos il ne comprend pas que sur 577 députés à l'Assemblée on ait des lois qui soient votées avec seulement 80 élus présents dans l'hémicycle et il n'est pas le seul parce qu'il y a eu beaucoup de gilets jaunes aussi qui ont soulevé ce problème surtout sur leur plateforme le vrai débat en opposition évidemment au grand débat national organisé par Emmanuel Macron et il formule la proposition de justement peut-être faire des indemnités pour les enfin de réduire pardon les indemnités des députés qui eux s'absentent lors de vote de loi est-ce que par exemple quand on est salarié et qu'on ne vient pas au travail on a une retenue sur notre salaire est-ce que là par exemple pour le cas des politiques il faut le faire et bien le Sénat l'a fait avec Gérard Larcher nous avons réformé le règlement intérieur mais à l'Assemblée nationale il y a deux ou trois ans je crois qu'ils l'ont fait mais de façon moins importante que nous et lorsque vous n'assistez pas par exemple sur des commissions lorsque vous n'assistez pas sur des votes qui sont solennels on ne peut pas être toujours dans l'hémicycle parce que vous savez que les lois désormais elles sont tellement techniques qu'on n'est pas tous des spécialistes mais on a une règle et vous savez qu'un sénateur peut perdre plusieurs milliers Est-ce qu'il faut adopter cette règle à l'Assemblée nationale ? Pourquoi pas ? Bien sûr mais je ne suis pas député donc vous savez l'Assemblée nationale aujourd'hui regarde le Sénat avec des retourons Je ne veux pas aggraver notre cas vis-à-vis des députés déjà avec l'affaire Benalla ils ne sont pas contents il y a eu deux commissions d'enquête on a bien vu qu'une avait été à écourter la nôtre a prospéré donc vive le Sénat quand même non ? Marie-Pierre Haddad Oui autre question alors cette nuit nous avons changé d'heure et c'est l'Europe qui s'est emparée de ce sujet et donc en 2021 ce sera fini on va tous rester sur l'heure d'été alors il y a une grande consultation organisée Ce n'est pas évident ça C'est pas évident ça Le Parlement et la Commission européenne en tout cas penchent vers la date de 2021 et Christophe lui il est soulagé il dit c'est bien c'est la fin du changement d'heure et Kenneth lui aussi sauf que lui il préfère plutôt l'heure d'hiver que l'heure d'été Donc on verra bien on arrivera On verra et donc voilà là c'est une décision concrète de l'Europe est-ce que c'était vraiment à l'Europe de s'emparer de ce sujet-là ? C'est tout Il m'arrive La Grande-Bretagne n'avait pas toujours été calée Mais ce n'est pas l'Europe concrète Non c'est pas ce qu'on attend de l'Europe Franchement Ce qu'on attend de l'Europe c'est que l'Europe nous aide à nous protéger de la mondialisation arrête le pillage de nos emplois industriels que l'Europe justement sur les phénomènes migratoires vienne aussi à la rescousse mais aussi on veut que l'Europe nous permette de renouer avec la vocation du continent européen On a toujours été un grand continent de la création de la recherche de la connaissance et on voit bien avec l'intelligence artificielle et elle est haute qu'aujourd'hui on est en retrait Donc là c'est là que j'attends l'Europe moi Non pas l'Europe de l'accessoire mais l'Europe de l'essentiel Autre question Marie-Pierre Haddad Oui alors cette semaine la ministre des Sports Roxana Maracinaenou a rouvert le débat sur les chants des supporters dans les stades Elle a été vraiment scandalisée par ces chants avec des relents homophobes et racistes et des internautes et des supporters se sont étonnés de voir qu'elle ne réagit que maintenant parce que ce n'est pas nouveau d'après eux et d'autres par contre trouvent que ça fait partie de l'ambiance des stades et du folklore Donc est-ce que pour vous c'est du folklore ou au contraire il faut aller plus loin et il faut sanctionner ses supporters ? Mais non ce n'est pas du folklore Mais évidemment que non Les stades c'est des moments de communion et on est dans une société qui est en train de se fragmenter donc il faut lutter pied à pied évidemment Moi j'étais favorable justement aux mesures contre l'hoolégalisme c'est du pareil au même il y a des violences les violences souvent commencent par les mots donc je pense qu'il ne faut rien, rien laisser passer Le sport précisément c'est au contraire quelque chose qui permet de relier les gens entre eux C'est une grammaire qui est commune le sport Donc arrêtons justement cette violence verbale qui est en train de déchiqueter notre tissu social Dernière question bonus avant la fin de cette émission Vous nous parliez des rivalités qu'il y a actuellement entre le Sénat et Emmanuel Macron Est-ce que vous croyez qu'il y aura une réforme de la Constitution ou pas Bruno Retailleau ? Moi je pense que Emmanuel Macron veut poser la question en tout cas et le Sénat n'a jamais dit non par principe C'est toujours d'actualité malgré les tensions qu'il peut y avoir aujourd'hui Non mais ces tensions ce sont des péripéties très franchement ce sont des péripéties le Sénat était dans son rôle institutionnel maintenant je suis certain que l'exécutif va reprendre au Sénat et s'ils veulent une révision constitutionnelle il fera d'ailleurs compter sur le Sénat Et pas par référendum Et un référendum ? Non vous savez que pour avoir la référendum c'est l'article 89 il faut d'abord avoir l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat simplement il y a des conditions pas question d'affaiblir les contre-pouvoirs c'est-à-dire le Parlement et surtout pas question de recréer des déserts parlementaires notamment sur des territoires qui ont déjà perdu leurs instituteurs leurs facteurs leurs commerçants leurs médecins etc. Donc essayons de faire en sorte que ces territoires-là puissent continuer à être représentés attention à l'éloignement démocratique Merci beaucoup Bruno Retailleau Merci à tous les trois Merci à tous de nous avoir suivis Très bonne semaine à la semaine prochaine